Merci. Le ministère public, ses observations. Oui, monsieur le président, par rapport à cette question, je ne sais pas si les magistrats instructeurs en entreprenant cette ordonnance savaient que monsieur Kourouma comparaît encore devant une autre chambre pour être jugé. Sinon, la décision de la chambre de l'instruction ne s'impose pas à la cour, la chambre de jugement. Il revenait alors au conseil d'attirer l'attention du prévenu que sur la base de cette seule ordonnance, il ne peut pas quitter sans que ce soit cette cour qui ait aussi donné une dispense ou une permission pour se s'absenter à ses audiences. Je pense que cet aspect a sérieusement manqué à la défense. Mais quand cela ne tient, monsieur le président, honorable assesseur, c'est une cause de maladie. Je ne cesse de rappeler souvent que votre cour a tout le temps montré un visage humain. Vous avez tout le temps montré à la face du peuple de Guinée le visage humaniste de la justice. Compte tenu de ce qui a été développé ici, le ministère public ne trouve pas d'objection par rapport au renvoi qui a été sollicité par la défense. Je vous remercie. Bien. Le représentant de l'État. Merci, monsieur le président. Je pensais même que c'était monsieur Kourouma à côté de monsieur Gallo, mais c'est mon confrère. Monsieur le président, nous n'avons pas à nous opposer à cette demande. Vu qu'il s'agit là de l'état de santé du prévenu, qui tient à se faire soigner à l'intérieur du pays même, donc nous ne trouvons pas d'objection, nous nous remetons à la sagesse de la cour. Je vous remercie. Bien. Merci. 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 Merci à toutes les parties pour leurs observations. Nous voudrions attirer l'attention des conseils de monsieur Ousmane Kourouma. Oui, c'est monsieur Ousmane Kourouma. C'est bien vrai qu'ils ont produit une ordonnance de dispense temporaire de mesures de contrôle judiciaire. Ça, ça émane du juge d'instruction. Mais n'oubliez pas que déjà l'affaire est renvoyée devant la juridiction du jugement, donc le juge d'instruction est dessaisi. Attention, ne tiraillez pas avec nous, vous nous laissez parler. Maître, vous nous laissez parler, on ne nous interrompt pas. Voilà. Donc, le juge d'instruction est déjà définitivement dessaisi des chefs de poursuite soumis à notre appréciation. Nous voyons même que les... Vous vous rendrez compte tout de suite de cette erreur. Les RP ne sont même pas les mêmes. Ce ne sont même pas les mêmes chefs de poursuite. Donc, c'est pourquoi vous ne pouviez même pas nous interrompre. Nous savons de quoi nous parlons. Il s'agit des affaires de vol en bande, autre, autre, et RP 030. Le juge d'instruction a pris soin de marquer ça, et nous nous sommes saisis du RP 023. Ce ne sont pas les mêmes faits, encore que ce ne sont pas les mêmes juridictions. Nous sommes une juridiction de jugement. Nous sommes définitivement saisis, ils sont dessaisis. Lorsqu'ils entreprennent une mesure dispensant l'inculpé à leur niveau des mesures de contrôle judiciaire, il vous appartient à vous, conseil, parce que vous êtes professionnels en la matière, d'attirer leur attention sur la nécessité de soumettre la même demande à la juridiction qui est saisie d'autres faits. Et les faits en l'espèce. Donc ça, ça vous a manqué. Nous sommes très humanistes, comme ils l'ont dit tout à l'heure, mais en étant très fermes sur les principes, il faut éviter les précédents inutiles. Parce qu'il ne faudrait pas que les avocats dans d'autres dossiers se prévalent de cette démarche pour dire « Ah, vous aviez accordé dans d'autres dossiers tel. » Ça ne va pas arriver et ça ne va pas prospérer devant nous parce qu'on va être fermes. Toujours est-il que nous n'avons pas de marbre à la place du cœur. Et c'est un semblable qui est souffrant. C'est dénoté déjà par un juge. Donc il va falloir que l'on concède cette fois-ci, toujours est-il qu'on reste fermes pour les fois ultérieures. On ne va pas accepter ça, s'il vous plaît. Voilà, merci. Vous voyez pourquoi vous ne deviez pas nous interrompre ? C'est bon, merci. Donc on va entreprendre la mesure qui est la suivante. Maître Sherif, vous estimez qu'il fallait renvoyer à temps ? D'accord. Donc, meilleure santé à lui. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Votre attention, s'il vous plaît. ... La Cour renvoie cette affaire au jeudi 12 octobre 2023, 9h00, pour Raison de santé de M. Ousmane Kourouma et la suite des débats. Merci. Merci bien. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Nous appelons l'affaire ministère public et l'Etat guinéen, représentée par l'agent judiciaire de l'Etat. ... 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